Et bien salut à tous, je suis Lance Cairog, j'espère que vous vous êtes bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief entre l'Olympique Né et l'UFC Lorient les gars Et pour commencer je vais donner le score final qui est 4 buts à 1 en faveur de l'Olympique Né les gars Les buts de Oussema Voire, Lucas Paqueta et le premier doublé en Ligue 1 de Bruno et Guimaraes Et un but de Thomas Monconduit pour les Lorientis les gars On va simplement débrouffer ce match et on va commencer avec les compositions des deux équipes les gars Et pour l'Olympique Né il y a eu Lopez dans les buts du Boisio Mandier, de Siglio et Cornet en défense Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes et Oussema Voire en milieu de terrain Karl Toko et Kambi, Tinuka Devere et Ryan Cherki en attaque les gars Et tout simplement c'était un 4-3-3 pour l'Olympique Lyonnais Ensuite maintenant on passe à la composition d'équipe de l'Orienté Dans les buts il y avait Paul Nardi, Le Golfe, Morel, Gravillon, Chabola et Argo en défense Au milieu de terrain il y avait Abergel, Lemoyne, Le Fé Et en attaque le doublé Wissa Mofi qui a fait extrêmement mal en contre-attaque à Lyon Sans marquer, mais ils ont fait très très mal les gars, c'est pas des bêtises Maintenant les gars on passe aux remplaçants Côté Lyonnais il y a eu beaucoup beaucoup de jeunes Avec Malos Gusteau, Zento Zakar, Islam Slimani, Thiago Mendes, Florent Dacilva, Yaya Soumare, Julian Polorbeck, Adib Keïta et Castelo Luqueba Côté l'Orienté c'est Mathieu Drier, Stéphane Diara, Ouboulang Mendes, Thomas Monconduit, Franklin Ouadja, Adrien Serbic, Arnaud Lorienté, Pierre-Yves Amel et Laurie Mouyokolo Donc voilà pour les remplaçants de ce match les gars Maintenant les gars on va passer aux statistiques de ce match Et franchement elles sont belles les gars 25 tirs pour l'Orienté à 8 pour l'Orienté 11 tirs cadrés pour Lyon 2 pour l'Orienté pardon 60% de position pour Lyon 40 de position pour l'Orient les gars Donc voilà les statistiques Elles parlent d'elles-mêmes Donc Lyon mérite de gagner ce match Même si je vous l'accorde qu'en première mi-temps c'était une position stérile On n'a rien fait Il y a eu des occasions de parler d'autres les gars Mais ça reste sur un beau 0-0 à la mi-temps En seconde mi-temps les gars Premier changement Islam Simani qui rentre à la place de Tino Cadeveré Et là on a commencé à remonter Je pense que Islam Senni a beaucoup posé sur la défense l'Orientése Ce qui a permis d'ailleurs à Ryan Cherki de trouver Oussema War Qui a lobé un défenseur l'Orienté Pour remarquer en enroulé Et tromper le gardien de Lorient Ensuite les gars C'est Lucas Paqueta sur une contre-attaque de Carl Toko et Kambi Qui tire sur le gardien Qui renvoie la balle Et Lucas Paqueta qui met une tête imparable Puisque le gardien comme vous savez avait déserté ses buts Ensuite Bruno Guimarej va obtenir un pénalty à la 71ème Sur une place de Islam Simani Dans un premier temps il va le tirer Ça va être arrêté par Paul Nardi Avec vérification de la VAR Paul Nardi n'est pas sur sa ligne Au moment où Bruno Guimarej tire le pénalty Donc il doit être retiré Ensuite il le retire, il le marque Au passage il y a eu un joli chambrage de Memphis Depay Et ensuite les gars A la 77ème Bruno Guimarej qui va sur une contre-attaque éclair Les gars c'est vraiment éclair Va marquer son premier doublé en Ligue 1 Donc voilà Ensuite plus tard les gars il y aura le but de Thomas Moncondu A la 83ème Une belle frappe qui laisse perplexe Anthony Lopez Mais bon enfin bref la victoire elle est là les gars Franchement j'ai rien à dire d'autre Mis à part que la victoire à Monaco a fait du bien Au mental de certains joueurs C'est ce qui nous a permis de gagner ici tu vois Et du coup 120 fils de paille 100 Marcelo 100 Denayer On arriverait même à gagner les gars Et je me suis dit dans ma tête tout simplement les gars Il n'y a pas 120 fils de paille C'est comme si c'était un match de la saison prochaine les gars Parce qu'on ne sait pas du coup s'il va rester S'il va partir S'il sera là ou pas là Et là c'était un avant-goût de ce qu'il y aura la saison prochaine Donc franchement Si c'est comme ça C'est le top du top Franchement si on joue comme ça la saison prochaine Sans avoir Et sans Memphis C'est le top du top On ne peut pas rêver mieux Mais bref Les Lyonais sont toujours inconstants Parce qu'ils ne tiennent que une mi-temps Et l'autre mi-temps C'est une mi-temps à oublier Donc bref les gars Je vais vous laisser sur ce débrief Voilà super victoire de l'Olympique 4 buts à 1 Donc voilà les gars Prochain match ça sera contre Nîmes Il y aura un avant-match comme d'hab Vous connaissez Et du coup je vais vous laisser là C'était Ayroc Merci d'avoir regardé ma vidéo Abonnez-vous Likez Partagez en masse Ciao C'était Ayroc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz